bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez tous bien je suis contente de vous retrouver malgré la situation actuelle et aujourd'hui je vous propose de réaliser un masque en double épaisseur ce masque est lavable donc réutilisable en plus de ça vous pouvez glisser un filtre en papier entre les deux parois du tissu mais il est impératif avant toute utilisation de le laver à haute température voir le stériliser à 100 degrés pour que vous ne transmettiez pas le virus malgré vous c'est pour cette raison que les cordelettes ont été réalisés en coton dans le même tissu que le masque si vous souhaitez utiliser des élastiques n'oubliez pas de les retirer avant le lavage pour ce masque j'ai utilisé un coton très très serré une hauteur de 20 cm sur 60 cm de large pour le masque et pour la cordelette 80 cm de long sur 3 cm de large vous pouvez retrouver ce patron en cliquant sous la vidéo un lien vous y attend ou bien en cliquant en haut à droite sur le petit i qui va apparaître bien sûr ce modèle n'est pas un dispositif médical mais il pourra vous protéger car il se plaque parfaitement sur le visage maintenant nous allons passer à la coupe j'ai reproduit mes patrons sur un carton un petit peu plus épais vous pouvez bien sûr réduire les modèles pour des modèles enfants maintenant nous allons passer à la réalisation des liens je replie mon tissu sur 40 cm de façon à obtenir un lien de 80 cm je fais des points à 3 cm du bord je trace un trait et je coupe ma cordelette je vais reproduire maintenant le côté intérieur et extérieur de mon masque je plie mon tissu en deux je dépose mon patron je dessine les contours j'épingle mon tissu et vous l'avez deviné je passe à la coupe mes trois parties de masque maintenant sont prêtes je vais réaliser la petite cordelette je replie le côté vers moi le côté extérieur de la cordelette et ensuite je la plie en trois je prépare ma machine en piqûres zigzag assez large je réalise un point d'arrêt et ensuite c'est parti pour les 80 cm de piqûres zigzag je mets de mon fils extérieur car les griffes de ma machine ne vont toucher que partiellement le tissu ce qui va entraîner très peu d'entraînement c'est le cas de le dire la machine va avoir tendance à patiner si vous voulez éviter ce souci vous pouvez faire bien sûr une cordelette beaucoup plus large que 1 cm dans ce cas là vous prenez beaucoup plus au départ 60 cm une fois que j'arrive au côté opposé je replie le côté vers l'intérieur et je fais mon point d'arrêt maintenant nous allons assembler les masques intérieur et extérieur je les épingle par le devant et je vais réaliser une piqûre à 1 cm du bord ensuite je vais prendre le côté du masque intérieur c'est à dire celui qui est moins large je vais replier en deux mon tissu de façon à préparer l'ourlet j'épingle je fais la même chose de l'autre côté je vais piquer mes ourlets ainsi que le milieu devant je prends la valeur de pied de biche pour réaliser les piqûres je n'oublie pas les points d'arrêt je réalise l'ourlet sur les côtés et maintenant je vais épingler l'intérieur et l'extérieur je commence par épingler au niveau de la pointe extérieur contre extérieur c'est à dire que les coutures sont visibles des deux côtés je commence par épingler au niveau des coutures et ensuite je finis par les côtés J'assemble le tout en piqûre droite. Une fois que la piqûre est réalisée, je vais cranter toute la partie courbée. Je crante donc de chaque côté et je retourne. Maintenant, je vais insérer le lien sur les côtés, je vais replier deux fois. J'épingle et je fais très attention, je vérifie si le lien coulisse bien à l'intérieur. Si c'est le cas, j'épingle. Je vais réaliser ensuite une petite piqûre très fine, une piqûre nervure. Pour l'instant, j'épingle mon second côté. Je vérifie bien que ça coulisse toujours bien et je passe à la piqûre. Là, vous voyez, j'ai réalisé une piqûre nervure. Et maintenant, je vais surpiquer le haut et le bas du masque. Et c'est parti ! J'épingle et le bas du liquide. J'épingle assez cuit parce qu'un escalant change de nouvelle piqûre, J'épingle est complexe dans les côtés, J'ai plus de 5mm de rous, J'ai pu faire la piqûre, Tout ça ? je surpique à quelques millimètres de l'ouverture et voilà mon masque est prêt mais je vous souhaite une belle couture et surtout prenez soin de vous à bientôt